... Si le stade Geoffroy-Guichard fête aujourd'hui ses 90 ans, la genèse du projet remonte au 19 mai 1930. Ce jour-là, le président fondateur des établissements Casino achète un terrain de 40 000 m2 à la famille Roche-Taillé, située dans la périphérie de Saint-Étienne. Il servira aux activités de la S-Casino. C'est ensuite le fils de Geoffroy-Guichard, Pierre, qui initie la construction du stade en créant une souscription auprès d'industriels locaux. Cette dernière réunit 600 000 francs afin de lancer les travaux. Pierre-Guichard s'entoure des meilleurs, faisant appel à la société Bouana, constructeur du stade de Colombes, pour les JO de Paris 1924. La tâche s'annonce en effet ardue puisque le stade est non seulement construit sur des marécages, mais aussi des galeries de mines qui se trouvent encore à 12 mètres en dessous de la pelouse, véritable héritage de l'histoire de la ville. Les travaux vont durer un an. Et ironie de l'histoire, le 13 septembre 1931, ce n'est pas un match de football, mais de rugby qui inaugure le stade Geoffroy-Guichard. Le stade forésien affronte alors l'AS Montferrand. Mais le jour même en football, l'association sportive stéphanoise et le sporting club présidé par Pierre-Guichard affrontent l'AS Cannes et des démonstrations ont lieu sur la piste d'athlétisme, alors qu'une seule tribune existe, la tribune d'honneur et ses 800 places. Si l'AS Saint-Étienne est créée en 1933, c'est le 11 novembre 1934 que la deuxième tribune du stade est inaugurée. Elle porte le nom d'Henri Point, en hommage au meilleur ami de Geoffroy-Guichard, décédé brutalement en février de la même année. La capacité des tribunes est alors portée à 1600 places assises. Mais 10 000 spectateurs en tout ont l'habitude de s'attrouper régulièrement autour du stade. C'est pourtant devant 20 000 spectateurs que l'ASS bat l'OM le 6 novembre 1938 pour devenir symboliquement le leader du championnat pour la première fois de son histoire. Et si le stade conserve cette configuration après la Seconde Guerre mondiale, c'est même le Tour de France qui ferait étape à Geoffroy-Guichard le 24 juillet 1953. 1957 marque le premier titre de champion de France de l'AS Saint-Étienne, mais aussi la rénovation du stade, confié par le président de l'époque, Pierre Faurent, au chef d'entreprise locale, Roger Rocher. Ce dernier à carte blanche, mais avec une seule exigence, rapprocher le public du terrain pour renforcer l'osmose entre les supporters et les joueurs. La piste d'athlétisme est alors supprimée, les tribunes sont avancées et ce sont désormais 4 tribunes qui entourent le terrain, dont 2 qui disposent d'un toit. La tribune d'honneur est Henri Poin et c'est dans cette configuration que l'ASS remportera son premier match européen devant 30 000 spectateurs le 25 septembre 1957, une victoire de buts à 1 face au Glasgow Rangers. Puis au début des années 60, le stade s'équipe d'éclairage pour pouvoir jouer en nocturne. Un investissement de 135 millions de francs est nécessaire, mais le club ne dispose pas de la somme. Le stade devient alors la propriété de la ville de Saint-Étienne à partir du 10 novembre 1965, puis de Saint-Étienne-Métropole dès 2001. Et pour son premier match en nocturne, l'ASS affronte l'URSS du légendaire Lev Yachin, seul gardien à avoir remporté le ballon d'or. Mais l'épais brouillard viendra un peu gâcher le spectacle. C'est ensuite en 1968 que les 4 tribunes sont recouvertes d'un toit suite à un voyage en Angleterre de Roger Rocher. Cela décuple la résonance dans le stade et cette nouvelle version est justement inaugurée face aux Britanniques du Celtic Glasgow le 18 septembre 1968 pour une victoire des Verts de but à zéro devant 35 000 spectateurs. C'est dans cette configuration que se déroulera d'ailleurs l'épopée des Verts entre 1974 et 1977. La tribune d'honneur se structure également jusque dans les années 90 avec des bureaux administratifs au premier étage et des cuisines et salons au second ainsi que des chambres pour les jeunes du club au troisième étage. En juin 1984, Geoffroy Guichard accueille son premier match international, France-Yougoslavie, dans le cadre du championnat d'Europe des Nations devant 46 000 spectateurs. Le record d'affluence, lui, sera atteint le 11 mai 1985 lors du quart de finale de Coupe de France entre l'Est, Saint-Etienne et Lille. 47 747 spectateurs prennent place à Geoffroy Guichard. Un record qui tient toujours aujourd'hui. Mais la Coupe du Monde 1998 et les nouvelles exigences de l'UEFA, notamment d'interdire les places debout, vont faire passer la capacité de 48 000 à 35 000 places. La nouvelle configuration mise en place pour l'Euro 2016 fait remonter cette capacité à 42 000 places, symboliquement en gagnant des sièges dans les angles notamment. Et c'est lors du derby du 20 janvier 2019 que la configuration actuelle atteint son record d'affluence avec 41 594 spectateurs dans le chaudron. C'est parti !